Et je pense que le moment est venu de mettre ça dans la conversation entre vous et moi Parce que ça commence vraiment mais vraiment à me gonfler J'ai eu des commentaires sous ma photo de personnes qui disaient que j'étais énorme, que j'étais grosse Que je devais aller faire du sport parce que j'étais obèse Et ça fait un moment que je vois ce genre de commentaires sous mes vidéos comme quoi j'ai grossi etc Donc je me suis dit que j'allais répondre à ça dans un snap parce que c'est plus facile J'ai pas envie de gâcher une vidéo entière sur ma chaîne YouTube pour répondre à ce genre de questions Surtout que vous allez voir je pense que vous allez être vraiment déçus de la réponse Avant de faire danser avec les stars, vous l'avez peut-être su, je l'ai dit dans une vidéo J'avais fait beaucoup de sport, j'avais fait limite un régime drastique J'ai même pas envie de vous parler de cette période de ma vie parce que c'était assez terrible J'avais vraiment envie d'être bien pour danser avec les stars et du coup je mangeais quasiment plus rien Mais ça j'ai pas jugé bon de vous le dire parce que je sais que beaucoup me prennent en exemple Et j'avais pas envie de dire que je mangeais quasiment plus parce que je voulais pas que certaines personnes le fassent Parce que c'est pas la chose à faire Quand j'ai commencé danser avec les stars j'avais jamais été aussi mince de toute ma vie Mes parents avaient peur que je sois devenue anorexique Donc voilà je vous en ai pas parlé Mais bon c'était juste pour danser avec les stars, juste pour ça Parce que j'avais envie de me sentir bien pendant l'émission et c'était tout sauf que c'était tout le contraire Puisque au final ce programme m'a donné des gros troubles du comportement alimentaire Donc voilà c'est dit Je me suis retrouvée dans une impasse où je faisais 2h30 de sport par jour et où je mangeais plus rien Donc j'étais devenue vraiment maigrissime Et quand Danse avec les stars a commencé je faisais 6h de danse par jour Donc il fallait bien que je mange sinon j'allais tomber Donc j'ai juste recommencé à manger normalement Mais normal Et en fait le truc c'est que je suis pas devenue énorme J'ai pas genre je suis pas devenue obèse Je suis juste redevenue normale Comme j'ai toujours été Je fais exactement le même poids que quand j'ai commencé mes vidéos sur Youtube Donc j'ai pas genre j'ai pas grossi quoi En gros ce qui s'est passé c'est que je suis simplement devenue ultra mince en l'espace de 2 mois Et qu'ensuite je suis juste redevenue normale Donc pour tous les haters, tous les rageux Mais genre juste c'est oufissime Je fais 56kg pour 1m65 Donc je suis plus que dans la moyenne Et de surcroît je me sens extrêmement bien dans ma peau Donc ça vaut tout l'or du monde en fait Et j'en parle pas non plus dans mes vidéos parce que c'est pas mon genre de parler de ça C'est pas ma cible, c'est pas ce dont j'aime parler en fait Mais je mange très sainement, je mange pas de junk food Et je fais une heure de sport tous les jours même quand je suis en déplacement Sauf que ça c'est ma vie à moi Et que c'est pas parce que dans des vidéos je vous montre pas ma routine healthy du moment Je montre pas ce que je mange dans une journée Je vous montre pas ma routine sport que j'en fais pas Et je vais même dire une chose Quand bien même j'avais grossi J'avais vraiment pris beaucoup de poids Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait Est-ce qu'on doit être constamment obligé de juger quelqu'un Par son poids et par son apparence physique Genre sérieusement on en est encore à ce point Sérieux ? Et encore plus chez une fille Le poids chez une fille ça varie en fonction de tout Des hormones, des émotions, de tout Le cours de la vie d'une femme au niveau du poids Ça bouge Donc je pense sincèrement du fond du coeur Et ça je le dis jamais Mais que toutes les personnes qui moi me disent que j'ai grossi Ou qui lisent à n'importe quelle youtubeuse Ou personne qu'elle a grossi Je devrais honnêtement se regarder dans une glace avant de parler Parce que vous savez pas par quoi les personnes sont passées Je suis passée par des moments vraiment vraiment pas drôles Je me suis rendue compte en fait Que le programme que j'avais suivi juste avant de danser avec les stars M'avait littéralement ruiné la santé Et ça, ça me dégoûte en fait Donc la seule chose que j'ai à dire C'est ne jouez pas avec votre corps Ne faites pas comme moi j'ai pu faire Et j'ai jamais voulu vous en parler Parce que justement j'avais fait une connerie Et je voulais pas Et je voulais pas que les gens prennent exemple sur moi Parce que c'est ce qui se passe la majeure partie du temps Quand je fais quelque chose Y'a beaucoup de gens qui prennent exemple Et qui font la même chose Et je voulais pas que vous preniez exemple sur ce genre de choses là Parce que je suis humaine J'ai le droit de faire des erreurs J'ai le droit de me tromper J'ai aussi le droit d'être malade D'avoir peur D'avoir du stress Et j'ai le droit d'être une personne normale aussi Au final tout ce blabla pour pas grand chose Parce que comme je vous l'ai dit Je me sens très bien dans ma peau J'ai jamais été en aussi bonne santé que maintenant Tout ce que je peux vous dire C'est méfiez-vous De beaucoup de choses concernant le sport Des programmes De l'alimentation etc Parce que j'en ai fait les frais Et honnêtement Y'a certains troubles du comportement alimentaire Que j'aurais aimé ne jamais Juste jamais connaître Et encore une fois Peu importe le poids que je fais Ca m'empêche pas de faire des choses incroyables dans ma vie C'est exactement comme l'acné Ca change rien Ca change absolument rien Donc voilà Désolée d'avoir pourri votre story snapchat J'avais vraiment pas envie de parler de ça Dans une vidéo de toute façon Donc c'était ici ou nulle part Mais je commence à être sincèrement fatiguée Du dictat de la minceur Je n'en peux plus Je n'en peux plus de voir ça